Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, c'est avec plaisir que je fais cette vidéo, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a un petit peu de vent et je sais que le micro est sensible au vent. Je suis sur le bordant des nombreux lacs de la ville d'Oudaipour au Rajasthan, qu'on appelle aussi la ville des lacs d'ailleurs, vous comprenez pourquoi. Et les observations sont absolument fabuleuses, donc je ne vais pas passer des heures à faire des vidéos, mais j'ai des choses importantes et positives à vous annoncer. Tout d'abord, j'ai fait une vidéo récente où je vous invite à venir au Maroc pour un voyage, pour m'accompagner, pour nous accompagner plus précisément, Marinella et moi, pour profiter de mon expérience du pays et d'ornithologue et de la nourriture de Marinella. Je vous invite à aller la voir puisque ce voyage est confirmé, nous avons déjà deux personnes qui nous rejoignent et nous pouvons en accepter quelques-unes de plus, soit pour le même voyage ou alors avant ou après. Parce qu'effectivement, nous arrivons le 4 avril au Maroc, c'est confirmé, et nous ne repartons que début juin, donc nous avons tout le temps de nous occuper de vous. Tellement de temps que je vais rajouter une information que j'avais un peu zappée dans la précédente, j'ai mis sur la couverture qu'il y avait une formation ornitho possible. Effectivement, on va pouvoir organiser, si vous le souhaitez, quelques jours de formation à l'ornithologie, de cours en classe donc, de la fameuse méthode formation ornitho évidemment, qui a lieu en ligne, mais vous pourrez l'avoir en classe. Contactez-moi si vous êtes intéressé, ça ne peut pas être du 7 au 21 mai, puisque pendant ce temps-là, je suis sur le terrain avec les deux personnes dont je vous ai parlé, mais avant ou après, c'est possible. Si vous êtes intéressé, faites-moi signe. Donc, voyage au Maroc possible, formation possible, c'est déjà des bonnes nouvelles. Alors, une autre bonne nouvelle, quand je suis arrivé aux Philippines il y a environ 6 mois, j'avais quitté l'Amérique centrale, que j'aime tant pour aller chercher Marinella, je vous ai raconté tout ça en détail, et je vous ai dit que pour pouvoir continuer les formations, je voudrais avoir au moins des dons à hauteur de 300 euros par mois. Alors, si vous regardez mon Tipeee, on a atteint que la moitié de cette somme, donc vous pourriez penser que je laisse tomber, mais pas du tout, parce que ça, ce n'est que Tipeee. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des dons ponctuels, donc une seule fois et pas des dons mensuels. C'est un peu moins facile pour s'organiser, mais les sommes sont souvent bien plus conséquentes. Et donc, jusqu'ici, j'ai reçu plus que les 300 euros souhaités, et je continue à avoir des gens qui me proposent des dons. Donc, on continue les formations. Voilà donc l'autre bonne nouvelle. On va terminer la formation de Bézot de France, qui touche à sa fin, mais il y a eu une très très grosse leçon de correction qui m'a pris beaucoup de temps. Je vous invite à aller là voir si vous n'en avez pas encore profité, et si vous n'avez pas fait les exercices correspondants, faites-les avant, c'est mieux. Et puis, on va donc continuer comme prévu. Et ensuite, on fera deux formations que j'ai en tête depuis longtemps. Je ne pourrais sans doute pas faire les deux en même temps. Mais l'une puis l'autre, il y a les Laridées, Mouette-Goélandes, Ternes, et les Rapaces-Diurnes, parmi les Accipitridées et les Falconnidées. Donc les aigles, les Bondrées, etc. Je sais que les deux sujets vous intéressent. Je crois que je vais commencer par les Laridées, mais on fera les deux de toute façon. Toutefois, je vous invite encore à faire quelque chose pour vous préparer à la formation de Laridées. Les Laridées, c'est un peu compliqué, et pour arriver à bien les identifier, la première étape, c'est de bien comprendre les classes d'âge. Il y a des gens qui disent « Oh, l'âge, ça, c'est pour les experts ». Ben non, si vous ne connaissez pas comment les oiseaux muent depuis leur plumage juvénile jusqu'au plumage adulte, vous ne pouvez pas identifier l'espèce. C'est simple. Ou alors, vous n'identifiez que les adultes. Mais il faut déjà savoir qu'il est adulte. Rien que le fait de savoir que l'oiseau est adulte, c'est déjà comprendre un petit peu l'âge des oiseaux. Et ça, je n'ai pas de formation, je ferai une vidéo, bien entendu, pour en parler. Mais il y a déjà des articles. Alors, je vous invite vraiment chaleureusement à lire l'article sur l'âge des oiseaux en général, pour être certain que vous compreniez bien de quoi on parle. Donc, c'est vraiment la base, qu'est-ce que c'est en juvénile, en oiseau de première hiver, etc. En immature, en adulte, bon, les définitions de base. Si ça, c'est bien acquis, alors il y a une page spéciale sur l'âge de l'aridé, qui est déjà en ligne. Donc, allez la lire. Et ce que je ferai comme bonus, c'est d'ici, je ne sais pas quand, parce qu'avec mon timing, je ne préfère pas vous promettre, mais rapidement, je vais faire un jeu de photomystères. Et dans le jeu de photomystères, il y aura de l'aridé. Et on vous demandera l'âge de l'aridé. Donc, vous pouvez déjà vous préparer un petit peu avec ça. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai promis, notamment aux membres du groupe Forum Formation en ITO, en 2024, c'est de faire des photomystères, comme je faisais avant, et j'ai un peu laissé tomber, faute de temps. Et donc, je suis en train de préparer des séries de photomystères pour bientôt, avec un petit peu tous les niveaux. Alors, suite à la vidéo sur le Maroc, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, on aimerait bien voyager avec toi, mais soit le Maroc, les dates ne nous conviennent pas, ou on a déjà été plusieurs fois, on aimerait bien une autre destination. Est-ce que tu ne nous proposerais pas quelque chose en Amérique centrale, puisque tout y va ? Et la réponse est, oui, je vais m'en occuper. Alors, je vais arriver au Costa Rica, à une époque qui n'est peut-être pas la meilleure pour les observations, du côté du mois de juillet, par là. D'un autre côté, c'est une très bonne époque pour faire la Colombie. Or, on peut rentrer en Colombie, même quand on est Philippin. Vous savez que ça a été un des freins à beaucoup de nos projets. C'est le fait que des Philippines, avec sa nationalité, Marinella, ne puisse pas rentrer dans différents pays, dont le Mexique. Enfin, elle peut rentrer avec visa, mais c'est compliqué, on ne l'a pas eu, etc. Par contre, au Costa Rica, en Colombie, elle peut rentrer. Alors, au Costa Rica, vraiment, juin, juillet, août, ça ne va pas être intéressant pour vous. Par contre, en Colombie, c'est très bien. En Colombie, c'est toujours bien, de toute façon. Vous savez, c'est le meilleur pays du monde pour les oiseaux, en diversité. Et peut-être pas qu'en diversité, parce que les oiseaux sont peu farouches, il y en a beaucoup en quantité, etc. C'est vraiment fabuleux. Et donc, je pense que je vais rapidement vous proposer un voyage en Colombie. Je dirais pour juillet, août prochain, probablement. Peut-être qu'on restera trois mois, en tout cas, si on n'a pas de changement particulier. Et certainement, si on a des gens, évidemment. Donc, si certains préfèrent venir en septembre et éviter les vacances d'été, ce sera aussi une possibilité. Donc, je réponds aux personnes qui m'ont demandé s'il y aurait d'autres voyages. La réponse est oui. Donc, là, Colombie. Et alors, un peu plus tard dans l'année, on pourra faire le Costa Rica, le Guatemala et, évidemment, le Mexique, qui est notre destination finale. Ceux qui me suivent sur Facebook ont vu qu'on a eu quelques bricoles dans l'état du Gujarat, précisément dans la ville d'Armédabad. Les problèmes ne sont pas tous réglés. Une des difficultés qu'on a eues, c'était que je n'ai pas de carte de crédit, j'en ai toujours pas. Je vais la récupérer en Belgique pendant que Marinella sera au Maroc, donc au mois d'avril. Je ferai donc un aller-retour en Belgique. Je veux récupérer ma carte de crédit. Il y a aussi une histoire de permis de conduire, je vous l'ai dit, je crois. Et un truc important, c'est que mon livre sera sans doute sorti. Je pourrais les avoir en main. Éventuellement, signer quelques autographes. On fera probablement en événements ou deux en Belgique, en France, les deux. On verra un peu s'il y a un intérêt. Donc, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez nous rejoindre au Maroc pour le voyage qui a lieu, rajouter quelques personnes, pour un autre voyage qu'on pourra faire avant ou après, celui qui est confirmé, pour une formation ornitho. Si vous le souhaitez, ça fait déjà pas mal de bonnes nouvelles. Les problèmes qui nous ont un petit peu stressés, mais maintenant c'est passé, sont réglés, sauf la carte de crédit. Et donc, si vous faites partie de ces gens qui souhaitent nous soutenir, mais ne font pas partie des donateurs mensuels sur Tipeee, et vous les envoyez en don ponctuel, ça m'arrange évidemment toujours. On est toujours sur le fil. Mais en particulier, si vous avez la possibilité d'utiliser un système de transfert d'argent, je ne vais pas faire de publicité ici, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour que nous récupérions un petit peu de cash en Inde. Parce qu'on est vraiment, vraiment en mode survie. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. Tous les billets de train sont achetés jusqu'à la fin du voyage. Le billet du Maroc est acheté également. Donc, il reste les frais au quotidien, hôtels, les nourritures. C'est vraiment des toutes petites sommes. On est dans des conditions de voyage très, très simples. On fait presque tous les déplacements ornitho à pied. De temps en temps, on prend en tuk-tuk, vous savez, ces petits tricycles. Et on paye genre 1 ou 2 euros pour un déplacement, mais on le fait même rarement. On les utilise principalement pour aller de la gare à l'hôtel, parce qu'avec nos 50 kilos de bagage, à deux, c'est quand même un peu difficile. Voilà, encore un petit appel du pied. Si vous souhaitez bien sûr faire partie des donateurs mensuels, si on arrive aux 300 euros espérés, c'est plus confortable pour s'organiser que des dons ponctuels où on ne sait jamais s'ils seront renouvelés ou pas. Et alors, si vous voulez nous envoyer en don via un système qui nous permet de récupérer en cash, parce qu'on n'a plus de carte du tout, ça, ce serait vraiment génial également. Et je remercie tous les donateurs. Ils sont nombreux. On a plus de 25 depuis 6 mois. Trentaine, je dirais, entre 25 et 30. Et bien sûr, je remercie d'avance tous ceux qui souhaitent participer. Il y en a encore qui me sollicitent, je dirais, deux, trois nouveaux par mois. Donc, c'est tout à fait encourageant. Ça fait vraiment plaisir. Je crois que ça fait pas mal de bonnes nouvelles. Alors que je faisais la vidéo, vous avez vu qu'il y a quelques coupures. Parfois parce que je dis une bêtise, il y a une moto qui passe, donc je coupe. J'ai fait une coupure aussi parce qu'il y a une sterne qui est venue se balader ici. Assez loin, malheureusement. Mais quand même, j'ai pu la prendre en photo. Et bien, c'était une espèce que je n'avais jamais vue, qui est assez rare, qui est menacée. Et donc, c'est un petit coup de chance en plus. Parce que vraiment, je rêvais de la voir. C'est une très belle stèle. Elle s'appelle Riverturn en anglais. Je n'ai même pas son nom français en mémoire. C'est un drivier, on verra. Je vous la mettrai à l'écran. Je mettrai le nom et peut-être une photo d'Internet parce que je crains que ma photo, elle soit vraiment très limite. Je verrai. Je vous le dirai. Voilà. Donc, en conclusion, beaucoup de bonnes nouvelles. Beaucoup de projets sur le feu. Et du coup, ça ralentit un petit peu tout. Il y a beaucoup de pages. Vous m'avez envoyé des photos. Héron Cendré, Blongyonin, etc. Il y a des jolies pages qui arrivent. Spatules rosées. Un petit peu de patience. On y travaille. Un des problèmes, c'est que j'ai acheté deux ordinateurs parce que nos deux ordinateurs étaient quasiment morts quand on était en Balaisie. Des ordinateurs de seconde main parce qu'on n'a pas les moyens pour de nouveaux ordinateurs. Malheureusement, si le mien fonctionne très bien malgré son prix très bas, celui de Marine est là. Il est un peu lent. Et comme elle travaille beaucoup sur Internet, c'est un peu pénible. Et donc, on fait réparer mon ancien. Parce qu'ici en Inde, vous savez, c'est des techniciens assez géniaux. Et si jamais il est réparé et qu'il marche bien, Marine est là pour travailler plus vite. Et on pourra accélérer un petit peu aussi nos productions de pages. Mais ça, on verra. On cherche toujours des bénévoles, en particulier pour faire le bandeau au-dessus des pages. Il y en a plus de 1500 à faire. Donc, il y en a 2 ou 3 qui pouvaient venir nous aider. Depuis qu'on a fait l'appel, on a eu deux réponses positives. Et de ces deux personnes, il n'y a encore aucune image qui a été publiée. Je ne sais pas si elles vont essayer ou pas essayer. Mais pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas accéléré notre travail. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo entière rien que pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, je vous invite d'aller la voir si vous avez envie de nous aider. Voilà. Je pense que ça suffit pour cette petite vidéo. Je vais continuer les observations de terrain. Je remercie tout le monde, tous ceux qui me suivent, qui mettent des pouces sur les vidéos, qui les partagent, qui mettent leurs photos dans nos groupes, qui nous envoient des photos, les donateurs. On est tout un petit monde très sympathique de gens qui aiment les oiseaux et la nature. Et c'est très encourageant. Ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada